L.com, c'est le nom d'un site Internet illégal sur lequel tous les vis sont possibles. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez payer ce site-là une fois par année. Être membre, ça coûte 500 000 $, l'équivalent de peut-être 300 000 €. Alors, si vous voulez des tueurs à gages, des esclaves sexuels, des drogues illimitées, torturer des gens, tout est possible sur ce site-là, qui est un site international. Alors, ça s'appelle hell.com parce que c'est une sorte d'enfer, c'est comme une parabole de l'enfer. Je l'ai appelé en anglais parce que je me suis dit un site international. Enfer.com, je ne trouvais pas ça très sérieux. Je me suis dit que ce soit un nom anglophone. Et j'ai profité du fait que ce soit hell.com pour faire une espèce de parabole avec la religion tout le long du roman. J'ai essayé de faire un peu des liens avec la religion et montrer que, dans le fond, quand tu deviens membre de ce site-là, c'est comme si tu signais un pacte avec le diable. Mais maintenant qu'on est dans le temps moderne, on ne signe plus un pacte avec le diable avec des lettres de sang. On donne sa carte de crédit, on prend de l'argent dessus et c'est un peu une nouvelle façon de perdre son âme finalement, une façon moderne de perdre son âme. Ça peut montrer les dangers d'Internet, mais ça peut montrer aussi, en fait, mon but avec hell.com, c'était de montrer jusqu'à quel point que certaines personnes peuvent avoir tellement d'argent qui ont l'impression qu'ils ont droit à des plaisirs, à des loisirs. Ils peuvent se désennuyer en faisant des choses qui sont au-delà de ce qui est permis aux êtres humains normaux. L'argent qui donne tous les droits, l'argent qui relève toute conscience sociale et qui leur donne l'illusion que je n'ai plus de respect pour la vie ou la mort des autres gens parce que moi, j'ai l'argent qui me permet d'être au-dessus de toutes ces considérations sociales-là. Alors, c'est un peu cet examen-là que je voulais faire. Et aussi, oui, le côté dark d'Internet, maintenant, on connaît ça, on appelle ça le darknet. Moi, quand j'ai créé le .com, je ne connaissais pas ce mot-là, mais ça montre que finalement, tout ça est possible. En fait, Internet, c'est le meilleur et le pire. Mais si tu as une caméra, si tu es un peu fou, bien, tout est possible sur Internet. Tout est possible. Alors, ce « tout est possible »-là peut aller jusqu'à quel point? C'est un peu ce que je voulais montrer aussi, oui. Moi, j'ai écrit ça. Le vide vient d'une espèce de colère que j'avais contre la téléréalité. J'ai commencé le roman en 2005. La téléréalité commençait à avoir beaucoup de succès. Et je trouvais ça vraiment épouvantable comme concept. Je trouvais qu'il y avait un vide là-dedans qui était un symptôme de notre société qui, de plus en plus, se tourne vers des solutions, pas des solutions, mais vers des, comment dire, des amusements ou des aspects récréatifs complètement superficiels pour tromper notre ennui et pour se donner l'impression que notre vie a un sens. Évidemment, au lieu de se poser des questions sur « qu'est-ce que je peux faire de ma vie? » pour avoir un sens, bien, de faire des choses extrêmes, de s'amuser en faisant des trucs insignifiants, bien, c'est un moyen rapide, efficace de se donner l'impression que notre vie a du sens. Alors, pas L.com, mais le vide. Le vide, c'est une téléréalité qui amène cette logique-là jusqu'au bout, c'est-à-dire une forme d'auto-destruction. Pour moi, la téléréalité, c'est une destruction mentale et morale. Dans mon roman, ça devient carrément une destruction complète et totale. Et ça peut être vu comme une parabole, justement, de jusqu'à quel point notre attirance pour le vide, pour le superficiel, jusqu'à quel point ça peut nous détruire à petit feu. Pour moi, et ça, c'est toujours dangereux quand on fait un polar et qu'on veut en plus dire un message, c'est qu'il ne faut pas que le message ou que le côté didactique, le côté idéologique de l'auteur, l'emporte sur l'histoire. Pour moi, il faut que ça soit bien équilibré. Alors, comment j'ai transformé ça en polar? C'est qu'au départ, il y a un policier qui fait une enquête sur un triple meurtre qui n'a aucun rapport avec cette téléréalité-là au départ. Mais tranquillement, au cours de l'enquête, on va voir que ce triple meurtre-là a un lien avec la téléréalité. Donc, au premier niveau, le lecteur, il suit une enquête policière. Mais cette enquête policière-là, avec beaucoup, beaucoup de flashbacks, on se promène dans le temps tout le temps, va l'amener à comprendre que cette téléréalité-là, finalement, est un complot sur quelque chose de beaucoup plus vaste qu'il n'y semble. Alors ça, c'est le côté polar. Et par la bande, il y a cette réflexion-là sur le vide de notre société. Il y a une question d'âge, évidemment. Bon, là, on peut écarter ça. Évidemment, on s'entend que des jeunes enfants ne peuvent pas lire des trucs comme ça. Mais par rapport aux adultes, je pense qu'il y a une question de responsabilité. Moi, je pense qu'il y a des gens de 35 ans, 40 ans qui ne sont pas prêts à lire des livres comme ça parce qu'ils n'ont pas la maturité ou la réflexion nécessaire. Ils vont juste voir au premier degré le côté violent et tout ça. Mais en même temps, je ne peux pas croire que des gens qui lisent mes romans, même si c'est très violent, il me semble que c'est assez clair que ce n'est jamais l'apologie de la violence. Dans tous mes romans, la violence, les yeux aussi qui sont violents, mes romans, mais dans tous mes romans, la violence est montrée comme un échec. C'est toujours un échec de l'humanité. Ce n'est jamais une bonne idée. Ce n'est jamais une façon de solutionner. Ce n'est pas moralisateur dans le sens que je ne montre pas que ceux qui font de la violence, c'est des méchants, des pas gentils. Mais ça montre que la violence est une limite. Ce n'est pas une solution. Nous avons tous une violence comme ça en nous et parfois cette violence-là l'emporte. Dans mes romans, mes personnages qui deviennent violents, c'est un échec, mais en même temps, ça les rend très humains parce qu'ils sont prisonniers de cette violence-là et ils ne savent pas comment négocier avec cette violence-là. Et dans tous mes romans, je me pose cette question-là. Alors maintenant, des gens qui lisent ces romans-là, est-ce qu'ils peuvent le prendre au premier degré? Est-ce qu'ils peuvent tout à coup avoir envie d'être violents parce qu'ils lisent des trucs comme ça? Moi, personnellement, je suis capable de justifier pourquoi j'écris ça, mais je ne peux pas être plus responsable que le lecteur qui me lit. Ça, à un moment donné, ça appartient aussi au lecteur d'avoir ses propres codes moraux et d'avoir la maturité pour les lire.